Cérémonie emprunte d'émotion ce vendredi à Gênes, en Italie, tout juste un mois après l'effondrement du pont Morandi. Des milliers de personnes se sont massées de place des Ferrari pour rendre hommage aux victimes. Les églises ont sonné le glas et toute la ville s'est figée à 11h36, l'heure précise de la catastrophe qui a fait 43 morts et des dizaines de blessés. David De Capello, un pompier qui circulait sur le viaduc au moment de l'accident, n'a rien oublié de ces secondes interminables. Je me souviens absolument de tout, du bruit sourd et de l'asphalte qui s'est effondré devant moi. Je me suis retrouvé avec l'avant de la voiture piquant du nez avant qu'elle soit aspirée vers le sol. C'était des moments de peur. Quel est le détail qui vous a le plus marqué pendant ces moments ? Les voitures qui ont disparu dans le vide devant moi. J'ai entendu un bruit, j'ai ouvert les volets et j'ai vu que le pont avait disparu. Le pont n'était pas en bon état, il y avait des fissures et d'autres problèmes. J'aimerais pouvoir rentrer chez moi, prendre mes affaires et rester là où je vis maintenant. On verrait bien ce que l'avenir me réservera. Et s'il n'était pas possible de rentrer chez vous et de prendre vos affaires ? Ce serait très difficile. Comme Silvio, plus de 500 personnes qui habitaient sous le pont ou à proximité ont été évacuées de ce qui est désormais la zone rouge. Elles ne pourront pas retrouver leur logement tant qu'un nouveau viaduc autoroutier ne sera pas construit. Et cela prendra des mois, voire des années. Merci. 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 Merci.